La situation finale, dans le fond, c'est la fin. Donc, c'est un retour à la normale. Donc, là, on vient de voir notre situation initiale où il y a les quatre questions. Où, quand, quoi et qui, qui sont répondues. On vient de voir notre élément déclencheur qui se commence toujours par soudain ou tout à coup. Qu'est-ce qui crée le problème? On vient de voir que dans notre développement, il y a les péripéties qui sont les actions posées par le personnage. Donc, Alain, il tente d'attraper la main. Qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, on arrive à notre dénouement. Et là, c'est là, Baba Boy, que ça va juste faire drôle ces noms-là. Alors, à la fin des péripéties, le dénouement, c'est la dernière action posée par le personnage principal qui va amener le problème à se régler. C'est qu'à cause de cette dernière action-là, le dénouement, c'est là qu'on va revenir à la normale ou qu'on va arriver à une situation finale. L'histoire va se finir parce qu'il y a cette action-là qui est posée dans le dénouement. Donc, là, dans notre histoire, ici, tu vois, Alain va chercher la jeune femme un peu plus tard, toujours sur le toit de l'hôtel. Alors, Alain entend un faible gémissement. Cherchant la provenance du bruit, découvre une jeune taille. On est toujours dans les actions. Et ici, c'est la cinquième et dernière personne que le Montréalais sort des décombres au cours de cette terrible journée. Quand il quitte finalement l'hôtel, il emporte la clé de sa chambre et bien décider à ne pas s'en séparer. Là, ici, c'est la dernière personne. Quelques jours après son retour au Québec. Là, ici, là, il est revenu au Québec. La vie, elle est normale. C'est la situation finale. Regardez bien. Quelques jours après son retour au Québec, Alain Blanchard reçoit un courriel d'Antonio, le Portugais qui, grâce à lui, a pu retrouver son ami. « Comment remercier quelqu'un qui vous a sauvé la vie? » écrit le jeune homme. « Vous avez gagné en quelques minutes toute mon admiration et ma gratitude. Vous êtes mon héros. » Donc, là, on est revenu à la normale. Il est revenu au Québec. La vie reprend son cours. Et c'est la situation finale. Par contre, juste avant la situation finale, là, qu'est-ce qu'il fait? Il sauve une dernière personne. Il sort des décombres. Il quitte l'hôtel. Il emporte la clé. Et il ne veut pas se séparer de sa clé. Donc, le dénouement, la dernière personne qu'il sauve. Et le dénouement, il réussit à quitter l'hôtel. Sa dernière action, le dénouement, il quitte finalement l'hôtel. Donc, vous faites la différence entre le dénouement et la situation finale. Tonnerre, explique-moi donc, c'est quoi? Maintenant que tu as vu la structure, toi, ce que tu vas avoir à faire d'ici Noël, donc, dans le fond, il nous reste, là, c'est le dernier cours cette semaine. La semaine prochaine, on va avoir lundi et mercredi pour travailler un texte narratif, OK? Là, on a vu un exemple. Les pages de clé en main, je vais les sauter. Pour qu'on aide d'ici Noël le temps de travailler un texte narratif. Ce que je veux, c'est que tu t'inspires de ce texte-là. Ce texte-là, il a quand même quelques pages, mais toi, ton texte narratif, je veux un minimum de 300 mots pour raconter ton histoire. C'est le minimum 300 mots. Je veux qu'il y ait une situation initiale. Et tu peux prendre le thème de ton choix. Là, on a été travailler le tsunami, mais tu peux me raconter un voyage que tu as fait. Tu peux me raconter un projet de vacances. Oui, Baba Boy. Tu pars quand, Baba Boy, en voyage? Si j'y vais avec Dinox. Dinox, toi, raconte-moi une aventure qui t'est déjà arrivée. Tu sais, je sais qu'on avait parlé au début de l'année, tu m'avais raconté une aventure de camping. Mais Dinox, raconte-moi une aventure, quelque chose qui t'est déjà arrivé. Donc, si je récapitule Dinox, toi, avec ce qu'on vient de raconter d'une expérience que tu as vécue. La situation initiale, ou Saint-Sauveur, quand je jouais à la trampoline extérieure. Qui? Tu peux raconter ton histoire au jeu. Donc, le narrateur, il est présent dans l'histoire. Quand? L'été, lorsque j'avais 4 ans. Mais je veux plus de détails. Tu sais, lorsque tu vas formuler ta situation initiale, ça peut être par un beau matin ensoleillé du mois de juillet. Je m'amusais à sautiller sur ma jolie trampoline que mes parents venaient de m'acheter. J'avais alors 4 ans. Donc, tu vois que je ne fais pas juste dire, ben, à Saint-Sauveur, jouer sa trampoline, là, puis, ben, j'étais toute seule, là, tu sais. Tu comprends? Je viens rajouter. Ça ici, mon plan, c'est le squelette. OK? Mais là, moi, je veux pas un zombie, là, je veux pas un squelette. Je veux un être humain complet, avec des muscles, la chair, du poil, des cheveux, des dents. Bon, ben, tout ça, c'est ce que tu rajoutes autour de ton squelette. Donc, là, par un beau matin ensoleillé à Saint-Sauveur, lorsque, tu sais, et puis, là, je viens de te donner une situation initiale qui fait du sens avec mon qui, quoi, quand et où. Maintenant, l'élément déclencheur, des vents forts. Là, tu commences ton élément déclencheur avec tout à coup, soudain, tout à coup, j'aperçus un paquet de feuilles s'envoler au vent, et je sentis la pluie plus forte que jamais tomber comme si on me versait une chaudière dessus. Bon, tu sais, peu importe, là, et l'élément était si fort que j'avais l'impression de me faire fouetter le visage avec un fouet. Bon, là, ensuite, on tombe dans les péripétits. Première péripétit, je, étant habituée des temps qui peuvent être instables au Québec, même si j'étais, même si dans ma petite tête d'enfant de 4 ans, je me disais que c'était un peu fort, tu sais, bon, j'improvise. Alors, j'ai décidé de continuer à sauter sur ma trampoline. Je sautais quand, soudainement, le vent était si fort que j'ai senti que je m'envolais. Je suis revolée dans le filet et j'étais incapable de sauter sans tomber. Et la pluie s'est mise à être si forte qu'elle laissait des marques rouges sur mes jambes. Là, je suis dans ma deuxième péripétit. Ah, il aurait fallu que je commence avec un marqueur de relation, mon deuxième paragraphe. Donc, là, la pluie commence à être forte. Donc, là, je peux dire ensuite, tu sais, là, bon, je continue à jouer, blablabla, je sautais, je regarde les feuilles qui revolent partout, ça m'impressionne. Bon, deuxième paragraphe. Ensuite, je commence avec un organisateur textuel. Donc, ensuite, la pluie a commencé à être si forte que j'en avais des plaques rouges sur les jambes. Moi, qui n'étais qu'en petite short, j'avais l'impression de me faire attaquer par des sauterelles géantes. Bon, peu importe. C'est alors que j'ai décidé de rentrer dans la maison. Troisième paragraphe, troisième péripétit. À peine, là, je commence mon paragraphe par un organisateur textuel. À peine avais-je mis le pied à l'intérieur de la maison en utilisant la porte patio pour rentrer, que tout à coup, badaboom, la porte patio explosa et j'ai reçu des vitres. Parce qu'on utilise le passé simple et l'imparfait pour, comme temps de verbe. C'est pour ça que depuis tantôt que j'essaie d'être dans l'imparfait et le passé simple. Donc, que tout à coup, badaboom, la porte explose. J'ai reçu des milliers de petites vitres qui tombèrent sur moi tel une pluie déferlante. Bon, tu sais, j'exagère. Mais le point est que, là, tu racontes comment... Et je criais de toutes mes forces. Mais peu importe à quelle force je criais, rien à faire. Ces vents continuaient. J'étais accrochée au sol, terrifiée, terrorisée. Mes oreilles me faisaient mal. Je regardais. Je tâtais mon oreille droite afin de m'assurer qu'il n'y avait pas de sang qui coulait de là. Heureusement, mes tépans étaient encore en place. Bon, tu sais, j'en mets un peu, là. Je regardais mes jambes et je les découvris ensanglantées et complètement paniquées à l'idée de ne plus jamais marcher. Bon, tu comprends, j'en rajoute. Tu diras bien ce que tu veux là-dedans. Et quand tout à coup... Et là, on arrive au dénouement. Le dénouement, c'est la dernière action posée par les personnages et l'élément qui permet d'arriver à la situation finale. Donc, lorsque, finalement, il va y avoir un petit organisateur textuel pour dire, je sentis le vent se calmer et j'observais dans le ciel les nuages qui semblaient s'éloigner tranquillement. Ma mère arriva donc à la course. Là, c'est pas le personnage principal, mais maman qui va arriver avec l'action. Ma mère arriva donc à la course avec sa trousse de premier soin, désinfecta mes plaies. Et tout était bien et tout était... Malgré toute cette tempête et ces émotions fortes, le seul dégât que nous avions était une porte patio cassée et quelques égratignures sur mes jambes. Là, c'est le dénouement. La situation finale, on revient à la normale. Donc, dans un compte, tes sommes arrières, vécures heureux, eurent beaucoup d'enfants. Ta situation finale à toi, Dinox, ça va être maintenant, plusieurs années. Plus tard, je suis toujours traumatisée par la pluie. Chaque fois que je vois un nuage s'approcher, je cours sur mon ordinateur. afin de vérifier les prédictions mettées aux médias pour m'assurer de réagir adéquatement si jamais une tornade comme celle que j'ai vécue l'été de mes 4 ans s'avise de se reproduire ou bon. Et voilà, retour à la normale et on explique l'impact de ça aujourd'hui. Voilà. Donc, ça c'est...